Et maintenant, je vais céder la parole à M. le député de Gendarmes. 100 jours, 800 000 morts dans la fureur du racisme et de la violence. Nous avons le devoir de nous souvenir des victimes du génocide du Rwanda en 1994. Les centaines de milliers de morts, les femmes victimes de viol, les mutilées, les exilées et les millions d'autres victimes, y compris dans les pays environnants, qui portent aujourd'hui les séquelles de la violence ethnique. C'est à leur mémoire que nous devons nous engager en faveur de la paix, du dialogue et de la justice. Les commémorations du 30e anniversaire du génocide nous imposent l'obligation d'en tirer des leçons. Témoin des violences en 1994, c'est un Québécois, le général Roméo Dallaire, alors commandant des forces de la mission des Nations unies pour l'assistance au Rwanda, qui a dénoncé l'insuffisance de la réaction de la communauté internationale pour contrer le génocide. Malgré les appels haineux de la radio des Mille-Collines, malgré la formation de milliers ethniques, le monde est resté sourd et aveugle au préparatif du massacre. La communauté internationale a failli à prévenir le génocide et assurer le droit de la vie de centaines de milliers de personnes. Ça ne doit plus jamais se reproduire, avait-on dit par la suite. C'est encore cette volonté qui doit nous guider fermement dans des situations où existent des signaux de génocide, de crime de guerre ou de crime contre l'humanité. C'est aussi le temps de commémorer les initiatives de paix, de réconciliation et de justice et de saluer ceux qui y contribuent, au Rwanda, ailleurs dans le monde et ici. Parce que des juristes nombreux et autres spécialistes québécois ont contribué à la mission du Tribunal pénal international pour le Rwanda. C'est une Québécoise, Louise Arbour, qui en a été nommée procureure en 1996. Le Tribunal pénal international a effectué un travail essentiel pour donner une voix aux victimes, mettre des mots sur les racines du mal, rendre la justice avec 62 condamnations et notamment la reconnaissance du viol comme moyen de perpétrer un génocide. Le crime de génocide est un crime international. Il transcende les frontières. Il nous concerne toutes et tous dans notre humanité, peu importe où il se produit. Sonner l'alerte, éveiller les consciences, prévenir le pire, agir pour empêcher et protéger, tels sont nos premiers devoirs, tels sont nos premières responsabilités face au risque de génocide, au nom des valeurs d'humanité et de civilisation que nous portons. Merci. Applaudissements